Oui, salut Belgelet, mon nom c'est Yves. Bon, j'ai vu ton vidéo qui m'a fait, qui m'a beaucoup intéressé. Mais, il faut dire que le Apple II, j'ai pas connu ça, mais j'ai bien connu les ordinateurs Commodore, dont le Vic-20 et le Commodore 64. Et avec ça, j'ai connu la programmation et les jeux vidéo sur le Vic-20. Et puis, j'ai eu beaucoup, beaucoup eu du plaisir à utiliser cet ordinateur-là. Et puis, là, depuis ce temps-là, ben, des fois, j'utilise le Vic-20 en mode émulation sur Windows et je trouve ça merveilleux. Et puis, tu sais, le Vic-20, il y avait quoi, 8 couleurs maximum, puis il y avait quoi, 22 colonnes sur, je dirais, 22 ou 23 lignes. Donc, c'était pas, c'était pas vraiment assez large comme le Apple II. Fait que, c'est ça. Puis, avec ça, ben, j'ai appris le basic sur le Vic-20. Et puis, en plus, j'ai appris comment bâtir un programme de babiard électronique pour un TV communautaire sur le Vic-20. Mais, malheureusement, je l'ai perdu. Et puis, mais, j'ai, je pense que j'ai appris ça, à quelque part, un logiciel de babiard fonctionnant sur le Commodore 64, ayant déjà servi pour, pour quelque poste de TV communautaire. Et puis, je vais essayer, dans les prochains jours, d'uploader un vidéo de babiard électronique avec des messages, des messages de simulation, là, qui agit en babiard électronique, mais pour Commodore 64, pour un poste de TV communautaire. Donc, je vais regarder ça. Et je t'en donnerai des nouvelles. Fait que, au plaisir. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada